Quant à nous, nous élèverons nos enfants sans vous, malgré vous, contre vous. S'il y a quelque chose qui me donne de l'espoir, à part les poètes, qui sont pour moi la source la plus vitale, y compris pour la musicienne que je suis, ce sont les enfants qui me donnent le goût de vivre. Leur vice sera la douceur. Ils seront plus bêtes que les fleurs, je vous jure. Quand ils trouveront une pierre, ils iront chercher des couleurs pour la peindre. Quand ils trouveront un bâton, ils le planteront pour qu'ils donnent des oranges. À cela seront de vrais bons poltrons, enfin, de bons lâches, enfin. J'ai été complètement bouleversée par ce texte. C'est une femme, puisque ça s'appelle « Stabat Mater Furiosa ». C'est une femme qui se lève comme une antigone contre la guerre. Et c'est un texte dur, en même temps extrêmement plein d'espoir. Et pour moi, c'est un texte bouleversant, de Jean-Pierre Siméon. Au moindre coup de tonnerre, ils iront se cacher sous les dredons, où les attendront des femmes, naïves et nues. Et quand ils auront bu à la rivière, ils iront ivres dans le soleil, pissés sur nos monuments morts. Je trouve que dans ce monde où les mots n'ont plus d'importance, où on parle à tort et à travers, on parle surtout pour masquer la vérité. Et le poète est celui qui va mettre à nu l'imposture et qui va faire un état des lieux, qui va questionner le monde. Et je crois que la poésie souffre. On dit que c'est hermétique, c'est difficile, c'est intellectuel. Absolument pas. C'est... Au contraire, je pense que ce voyage avec Angélique Yonatos, c'est un voyage en toute liberté, en toute simplicité. C'est un voyage surtout qui nous fait prendre l'air du large. Qu'ils feront la guerre en se prenant aux cheveux, en se tirant la langue, des innocents, sans dieux ni lois, qui ne se mettront à genoux que devant un vol de perderie, une sonate, un baiser, toutes les formes infimes de l'espérance. Depuis que je suis toute jeune, en fait, je mets en musique les poètes grecs. Et je me force à les traduire. Pas je me force, je prends un plaisir fou à les traduire en français. Donc, ma musique est toujours née de la parole poétique. J'entends la musique de ce texte. Donc, je ne me sens pas à contre-emploi, dirions-nous, de ce que je fais d'habitude. Je suis chez moi. Et en plus, ici, je suis chez moi aussi. Voilà. Nous élèverons nos enfants dans les ruines, car ça n'est fini des mille et un contes qui cousent le sommeil. Nous élèverons nos enfants face aux décombres de Grosny, dans les ruines de Beyrouth, la massacrée. C'est-à-dire, vous savez, il y a des acteurs qui ne font que parler. Et puis, il y a des acteurs dont c'est le corps qui parle. Et c'est de son corps que sortent les mots. Et je crois que c'est... Pour moi, c'est un peu la définition de l'acteur. L'acteur qui est un athlète affectif. Et donc là, les sentiments... C'est une femme incandescente. C'est une femme qui est combustible, qui brûle. Schiller disait qu'il faut scintiller et mourir. Nous leur lirons au bord du lit les récits de Verdun, d'Auschwitz, de Kaboul, de Mostar. L'histoire d'un siècle mille et mille fois assassiné pour que leur sommeil soit un regret et que chacun de leurs rêves soit un combat. un combat contre la corne de la mort. Et là, il ne s'agit pas d'être comédienne. Il faut de la simplicité quand les textes sont... sont tellement immenses que... Je crois que Michel Brousa, il est au service du texte. Et donc, je ne sens qu'une fausse note. Et je dois dire que j'ai l'oreille pour la justesse. Voilà.